Donc maintenant je vais vous montrer comment on peut créer sa base élève et ses classes dans la plateforme Tactileo, dans votre académie. Pour ça je vais aller dans un établissement de démonstration. Donc voilà, on arrive sur la plateforme Tactileo, et ici en bas à gauche vous avez un onglet administration. Donc si vous êtes administrateur dans votre établissement de la base de la plateforme Tactileo, vous avez tous ces menus qui vous sont proposés, et notamment le menu gestion des apprenants. Donc on voit ici qu'il y a déjà un certain nombre d'élèves que j'avais créés. Pour créer ces élèves, on peut les importer à partir d'un fichier tableur. Mais ce que je vous conseille de faire avant de les importer, c'est de créer vos classes. Donc ici vous avez l'onglet gestion des classes. Donc on va le faire, et là j'avais créé la classe 201, donc on va ajouter une classe. On va créer la classe 202. Et on enregistre. On peut créer ces classes aussi à partir d'un fichier tableur. Si on clique ici sur importer. Donc pour l'instant, cette classe est vide. Donc pour peupler cette classe, je vais ajouter des apprenants. Donc ici en bas, vous avez importer. Et donc ici, vous allez pouvoir charger un fichier tableur. On vous propose d'exporter un modèle. Donc si vous cliquez ici, vous allez récupérer un modèle d'élèves. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble le modèle. Donc voilà. Donc le modèle, il est de cette forme-là. Un identifiant de connexion, un mot de passe. Donc là, à bout de voir, en fonction des identifiants et des mots de passe que vous avez peut-être déjà pour vos élèves. Ensuite, tous les autres champs sont facultatifs. Mais par contre, vous pouvez remplir l'onglet classe. Mais cet onglet classe, si vous le remplissez, je vais le faire ici par exemple pour la 202. Il faut d'abord avoir créé la classe. Sinon, quand vous allez importer vos apprenants, vous allez avoir une erreur. Il va dire la classe n'est pas créée. Il faut d'abord créer la classe. Donc une fois rempli, ça peut ressembler à ça. Et c'est donc ce fichier-là que je vais importer pour créer la classe 202 avec les apprenants. Donc je charge un fichier. qui est ici. Et j'importe. 15 utilisateurs ont été importés avec succès. Donc j'ai réussi mon importation. Je peux revenir ici maintenant. Et on voit que les élèves de 202 sont arrivés dans la base. Donc voilà comment on crée sa base et ses élèves. Donc après, vous pouvez récupérer la liste de vos élèves par différents moyens. Si vous avez Pronote ou par votre ENT. Et puis, vous pouvez repérer la liste de vos élèves. Et vous pouvez repérer les élèves par les élèves. Et vous pouvez repérer les élèves par les élèves par les élèves. Et vous pouvez repérer les élèves par 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 les